Bonjour et bienvenue dans ce grand débat, la France de demain, entre déclassement et renouveau. Je vais vous soumettre deux citations. A plus d'un glorieux titre, le premier peuple de l'univers, c'est ce que Charles Dickens disait de la France en 1847. La France est une petite chose dont on ne parle plus. C'est Gérard Depardieu en 2014. Il y a fort à parier que les Français ont souvent simultanément ou alternativement ces deux idées. Tantôt, nous sommes les meilleurs et avons vocation à l'être. Tantôt, nous ne valons plus rien. Et peut-être, pensons-nous d'autant plus que nous ne valons plus rien, car nous estimons que notre place véritable est la première et que dans un monde plus complexe et plus mondialisé, la compétition pour cette place est rude. Alors où est la vérité ? C'est à cette rude question que nous allons tenter de répondre lors de ce grand débat. Pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter deux éminents penseurs de notre nation. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, auteur, entre autres, de Une vision du monde, chez Bouquin, qui est son dernier livre. Vous êtes connu pour vos analyses au scalpel des enjeux géopolitiques et de la politique étrangère de la France. Et puis, Arnaud Tessier, haut fonctionnaire et historien, auteur, entre autres, avec Hervé Guémard de Demain, la Ve République, qui est ici, qui est paru chez Perrin. Vous êtes un fin connaisseur de l'histoire politique de la France et notamment de la Ve République. Malheureusement, Jérôme Fourquet, qui devait être présent aujourd'hui, a dû s'excuser. Alors, pour entrer dans la discussion, j'aimerais commencer par vous poser la même question à tous les deux, celle de votre avis sur la situation de la France et en particulier sur l'idée d'un déclin de notre pays. Alors, monsieur le ministre, j'aimerais commencer par vous, car dans votre ouvrage, on trouve un passage extrêmement juste sur la France que je vais citer. « Les Français ont bien du mal à trouver un point d'équilibre en tenant à distance leurs deux pathologies symétriques, aussi bien la grandiloquence, ventarde, bavarde et prétentieuse que la nostalgie, l'autodénigrement, le doute, la repentance et l'expiation, voire la haine de soi et le masochisme. Vous parlez même, terme excellent, d'un nombrilisme dans la déprime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? » Eh bien, je suis embarrassé de ce que vous avez déjà répondu, en fait. Parce que ma réponse, c'est précisément que moi, je souhaite que ce pays, un jour, trouve l'équilibre entre la grandiloquence et la dépression. Mais j'ajoute deux choses. Les pays européens, puis les États-Unis, les Occidentaux, ont dominé le monde pendant 3-4 siècles. Bien ou mal, c'est un autre débat qui n'est pas notre débat immédiat. En tout cas, ils ont dominé. Ils n'ont plus le monopole de cette puissance depuis assez longtemps, parce que les pays émergents ont émergé. Ce ne sont plus les pays en voie de développement sur lesquels on versait des larmes de crocodile, mais qui ne se développaient jamais. Donc, globalement, les pays occidentaux sont en déclin statistique, on va dire. Mais il faut distinguer le déclin et la décadence. Mais le poids des Occidentaux dans le monde actuel n'est pas le même qu'il y a deux siècles, ou le même que le poids des Américains en 1945 ou même en 1990. Et on en fait partie. Donc on ne peut pas nier que le poids de la France soit moins grand, puisque le poids des Occidentaux dans leur ensemble est moins grand. Sinon, il y a plein de choses dans le monde qui ne seraient pas ce qu'elles sont. Donc il faut intégrer cette notion. C'est un débat complètement différent de savoir si on a, en plus de ce déclin relatif statistique, on va dire, si on a perdu notre force, notre énergie, notre capacité de régénération, etc. Et puis il y a tout le débat sur l'évolution de la société. Bon, c'est un autre sujet, ça. Il faut quand même être un peu réaliste sur le poids de ce que nous représentons politiquement, géopolitiquement, démographiquement. Mais sans en tirer des conclusions, justement, pessimistes. Donc là, il faut trouver l'équilibre. Merci. Monsieur Tessier. Alors je vous pose la même question et j'ajoute une sous-question dedans, puisque vous êtes historien. Je voulais vous demander si vous pensiez que la défaite de 1940, puis la victoire de 1945 aurait pu jouer un rôle particulier dans ce mélange de déploration et de fierté. Dans l'esprit du général de Gaulle, la victoire de 1945 a effacé la défaite de 1940. Mais c'est vrai que dans la conscience collective, avec une sorte de culpabilité, de sentiment de culpabilité qui marque les années d'occupation, le souvenir de 1940 n'a jamais été effacé. Ça, c'est pour l'aspect historique. Sur l'aspect déclin, plus globalement, Marguerite Dursenard disait que les civilisations étaient myopes, qu'elles ne savaient pas où elles en étaient. Un être humain sait à peu près, il connaît le cycle de la vie, il sait à peu près quand il décline physiquement, sinon intellectuellement, une société, une civilisation ne le sait pas. Donc c'est toujours très difficile de savoir si nous sommes en déclin. Mais pour parler de la Vème République tout de suite et de de Gaulle, je crois que de Gaulle avait à la fois redouté le déclin, ce qui explique toute sa carrière, ce qui explique le 17 juin 1940 quand il part en Angleterre, ce qui explique 58, ce qui explique beaucoup de choses. Il redoutait le déclin parce qu'il savait que c'était une obsession des Français, que c'était une menace réelle. Mais il n'acceptait pas le déclin. Mais il pensait que pour conjurer le déclin, il fallait avoir une évaluation réelle de ses forces et se doter des outils nécessaires pour peser dans le monde à raison des réalités, bien entendu, sans imaginer qu'on pouvait revenir aux vieilles puissances d'antan, qu'il fallait trouver de nouveaux leviers de puissance. Et je crois que c'est toute l'histoire de la Vème République telle qu'elle a été conçue, des institutions de la Vème telles qu'elles ont été imaginées et des ressorts qu'elles offrent au pouvoir politique quand il sait ou quand il veut s'en servir. Donc je pense, comme Hubert Védrine, que je pense qu'en effet, il y a des causes objectives de pertes relatives d'importance de l'Europe, des pays européens, dont la France, qui s'explique par toutes sortes de facteurs. Mais est-ce que la France profondément est en déclin ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a encore une histoire ? Est-ce qu'il y a encore une histoire à écrire pour la France ? Une histoire unitaire ? J'insiste là-dessus, puisque nous sommes dans une époque, un climat où on parle beaucoup de différencier ceci, cela. La France, si on parle de la France et du déclin de la France ou de l'avenir de la France, il faut qu'on continue de parler de la même chose, c'est-à-dire d'un pays qui est marqué par un projet commun. Donc compte tenu de tout cela, je crois que rien n'est jamais perdu. Il y a des ressorts dont il faut savoir user. Et nos institutions, si elles sont bien utilisées, bien comprises, font partie de ces outils. On y viendra. Alors, on reste un petit peu sur le terrain de la géopolitique. Monsieur Védrine, déjà, je voulais vous demander ce que c'était qu'une grande puissance, si la France en était une. Et puis si, finalement, c'était si important d'être une grande puissance parce qu'on peut très bien ne pas être une grande puissance comme la Suisse et bien vivre. Et puis on peut être une sorte de grande puissance comme la Russie. Enfin, c'est mettre sa population à des conditions de vie qui sont quand même assez mauvaises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a deux questions. Factuellement, les grandes puissances. La France n'est plus une grande puissance au sens Louis XIV, Napoléon, etc. D'ailleurs, ça, c'est pas très bien terminé dans les deux cas depuis longtemps. Les grandes puissances après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis l'élément marquant pour la France, c'est 40, en effet. Mais c'est pas de l'occupation. C'est 40. La France n'est pas une grande puissance après 45, même si grâce à Churchill, elle est membre permanente du Conseil de sécurité. Les grandes puissances et les superpuissances de la guerre froide. Etats-Unis, URSS. Donc la question devrait être dépassée depuis longtemps. Mais comme en France, on se pose la question est-ce qu'on a encore une grande puissance ? Ça traite une névrose sur le sujet. Donc on n'est pas une grande puissance. Aujourd'hui, après la fin de l'URSS, les Etats-Unis ont cru abusivement avoir gagné la bataille de l'histoire. Fin de l'histoire. Hyperpuissance. Triomphalisme. On a gagné. Et nos valeurs s'appliquent partout. Et le reste du monde est obligé de suivre. Bon. En fait, non. Il y avait la Chine qui allait monter derrière. Donc aujourd'hui, si vous raisonnez les grandes puissances, vous allez dire l'Etat-Unis, bien sûr. Chine, bien sûr. Les autres, ça se discute. Et si on raisonne le monde multipolaire, comme aimait le dire Jacques Chirac, c'était quelques pays par rapport aux 200 pays des Nations Unies. Donc Japon, Russie quand même. L'Inde, on se posait la question. Brésil, on se pose la question périodiquement. Mais ça ne marche pas. Et puis la question européenne. Que veulent les Européens ? En plus, il y a dans les réflexions françaises sur ces questions, il y a en permanence l'interrogation. Est-ce qu'à la fin des fins, il y aura une puissance européenne en tant que telle dont la France sera une composante, on espère importante, mais une composante, ou jamais ? Parce que les peuples européens, à la fin des fins, n'accepteront jamais de devenir une vraie fédération. Ça, ça pèse un peu sur toutes les interrogations. Et la réponse qu'on donne à cette longue interrogation dans le long terme change un peu nos réflexions d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi, je dirais que la France est une puissance moyenne d'influence mondiale. Il n'y en a pas beaucoup. Les puissances dans le monde, il y en a une quinzaine. Donc c'est déjà énorme d'être une puissance. Et ça, ça devrait permettre de surmonter le balancement entre la grandiloquence et la dépression, d'influence mondiale quand même, pour des tas de raisons. Conseil de sécurité dit chez Jean Nucléaire, la langue française, etc. Donc une des quinze. Donc ça devrait être normalement suffisamment revigorant pour qu'on envisage l'avenir avec une certaine confiance en soi qui a disparu pour le moment. Vous voyez ? Il faut bien inventer la distinction. Il y a 200 pays aux Nations Unies à peu près. Il y a une quinzaine de puissances au maximum. Donc quand Giscard avait dit puissance moyenne, il s'était fait engueuler par tout le monde. Parce que les gens avaient retenu moyen. L'élément puissant, c'est plus important. Alors je vous pose la même question, monsieur Tessier, mais j'ajoute quand même quelque chose. Vous avez parlé de De Gaulle et vous connaissez la citation de De Gaulle. La France ne peut être la France sans la grandeur. Alors est-ce que la grandeur, c'est la puissance ? Et qu'est-ce que peut être la grandeur sans la puissance ? Vous avez grandement raison d'évoquer cette citation parce qu'elle est souvent mal comprise. Quand on parle de grandeur et quand on cite De Gaulle, souvent on pense justement à une certaine grande illocence ou un mensonge d'État ou une certaine illusion que De Gaulle aurait entretenue, d'ailleurs sur 45, qu'il aurait entretenu les Français dans l'illusion de la grandeur. Non. Quand il parle de grandeur, il parle d'aspiration à une certaine grandeur, c'est-à-dire d'avoir des buts élevés. De Gaulle a toujours considéré, quand on lit ses écrits des années 30, tous ses grands écrits comme Le fil de l'épée, on voit bien qu'il a un souci majeur qui est la réalité des rapports de force, la réalité des rapports de puissance. Il faut savoir que le premier livre de De Gaulle qu'il publie en 24 à 33 ans, La discorde chez l'ennemi, c'est un livre qui est consacré à l'effondrement de l'État allemand en 1918. Il était fasciné par ça, comment un État peut s'effondrer du jour au lendemain. Un État qu'on croyait extraordinairement fort et pas seulement sous l'effet de la défaite militaire. Donc il est convaincu de la fragilité des civilisations, de la fragilité des États. Il pense que cette fragilité doit être combattue par des institutions solides et par une sorte de morale collective à laquelle il donne le nom de grandeur. Donc la grandeur pour lui, c'est une aspiration. Il faut toujours essayer de voir un peu haut, d'avoir des objectifs élevés. Donc rien n'est plus faux que de considérer que chez De Gaulle, c'est une sorte de rhétorique creuse. Et d'ailleurs, De Gaulle a été imité souvent et mal sur ce plan. Je ne citerai personne. Je ne pense pas au président Mitterrand, en l'occurrence. Mais la rhétorique un peu creuse de De Gaulle a été utilisée de manière creuse. Mais chez lui, ce n'est pas une rhétorique. Donc je pense que c'est vraiment cette idée. Il faut toujours poursuivre des objectifs d'une certaine altitude. Il faut une grande ambition. En fait, quand il parle de grandeur, il parle d'ambition. Et je crois que c'est très différent. M. Bézerine, vous vouliez réagir ? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Tessier, mais je n'ai pas entièrement répondu à vos deux questions d'avant. Et sur la deuxième question, les Français ne sont pas des Suisses. Mais je suis d'accord, on peut être tout à fait une puissance moyenne ou petite, ou pas une puissance du tout, d'ailleurs. Et vivre heureux. Vivre heureux parce qu'on a d'autres objectifs. Il ne faut pas avoir l'histoire de France derrière soi. Les Français l'entretiennent. Elle est à la fois géniale, excitante, version Alexandre Dumas, et pathétique à certains moments. Elle est là. Donc on ne peut pas la faire disparaître. Donc je ne vois pas comment on pourrait transformer les Français, même s'ils deviennent étape après étape quand même moins irréalistes, moins excités, et tout ça. Ils comprennent mieux l'état réel du monde. Je ne sais pas comment on peut les transformer en Suisse. Donc il y a quand même une psychologie des peuples. On pourrait avoir... En Norvège, vous voyez, il n'y aurait pas la même discussion par rapport à ça. Dans plein de pays où le niveau de vie est très élevé. La qualité de vie, formidable. La sécurité, formidable. Donc ça peut marcher s'il y a un système de sécurité par ailleurs qui vous dispense de l'effort de sécurité pour soi-même. Alors chez les Suisses, c'est la neutralité qui a fonctionné depuis quelques siècles. On ne voit pas bien comment transposer ça à l'échelle de la France. Donc l'exemple suisse sympathique n'est pas une vraie solution pour nous. Je faisais cette réflexion parce que quand on... Je vais être très triviale. Mais quand on se lève le matin, on ne pense pas à la politique extérieure de la France ou à la géopolitique. On pense plutôt à sa journée, à son travail, à ses obligations. Donc j'ai toujours un petit peu du mal à comprendre comment, en fait, pour les Français, ça se traduit. Est-ce que ça se traduit dans l'intérêt pour la politique étrangère, pour notre puissance militaire ? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens au quotidien ? Ça les intéresse énormément parce qu'on vit dans une époque complètement surinformée où les gens reçoivent des milliers d'informations dans tous les sens tout le temps. Ils connaissent les événements, y compris tragiques en temps réel. C'est pas du tout la même chose que d'apprendre qu'il y a eu une catastrophe trois mois avant dans un pays lointain, en temps réel. Donc ils sont mis dans une espèce d'état affreux, quoi, par le système de l'information permanente, plus les réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a pas de raison que les gens se disent qu'ils raisonnent en termes de politique étrangère. Politique étrangère, c'est dire quelle est la situation réelle ? Quels sont les éléments dont je dispose ? Les éléments de force et les éléments de faiblesse ? Mes atouts, mes handicaps ? J'ai le choix entre quoi et quoi ? Compte tenu de ce que je suis, l'histoire lointaine, la projection à long terme, etc. Donc je décide ça. Pourquoi quelqu'un de normal ferait ça ? Il y a un président qui est payé pour ça, un ministre, tout ça, bon, c'est leur métier, les diplomates. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne s'y intéressent pas. Parce que sans arrêt, les gens sont sidérés par telle ou telle information. Surtout les Européens qui ont vécu dans un monde de bijoux-nours depuis une trentaine d'années et qui n'ont rien compris de ce qui se passait dans le reste du monde parce qu'ils n'avaient pas envie de comprendre. Donc ils sont enthousiasmés par des choses, épouvantés par ceci, frappés, choqués, excités, passionnés, découragés, vous voyez ? Donc on est dans le domaine des sentiments. Et le problème des dirigeants dans les démocraties modernes, c'est précisément de transformer cette espèce de masse en fusion qui est très légitime sur le plan psychologique et sur le plan moral en quelque chose d'opérationnel. c'est de plus en plus difficile. Plus le poids des opinions est grand, plus c'est compliqué de mener des politiques dans quelque domaine que ce soit. D'ailleurs, ça, c'est un problème plus large. Mais on ne peut pas en déduire que les gens ne s'y intéressent pas. Vous voyez ? – Justement, vous m'amenez où je voulais aller. Je voulais qu'on parle de la France et des inquiétudes qui la touchent aujourd'hui. Je voulais commencer par l'idée qu'il y aurait une fragmentation sociale dans notre pays. Et je voulais vous demander, monsieur Tessier, si vous souscriviez à cette analyse, c'est-à-dire cette idée que nous vivrions, finalement, nous serions plutôt une association de petites communautés différentes, avec des intérêts différents. Et nous n'aurions plus ce sens de l'intérêt général. Et ça se traduirait notamment, vous en parlez dans votre livre, par l'abstention. Que pensez-vous de cette idée ? – Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. La fragmentation de la société, ça a été très étudié, justement, par des gens comme Jérôme Fourquet. Ça correspond à des évolutions sociologiques qui montrent que la France est beaucoup plus complexe. On ne peut pas tout ramener. Centre-ville, banlieue, monde rural, urbanité. Enfin, tout cela, l'urbanisme, tout cela est très complexe, c'est vrai. Et on peut penser qu'il y a ça. Mais j'ai envie de dire que ça a toujours été le cas, peut-être d'une manière différente, mais la société française a toujours été multiple. Pensez à ce qu'était la société française avant 1914. Et pourtant, avant 1914, c'est quelque chose qui est oublié aujourd'hui. Les institutions n'étaient pas très aimées de la Troisième République, parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité ministérielle. C'était un régime qui n'était pas très considéré. Et c'était un régime qui... C'était une France qui était encore très rurale. Et pourtant, les gens votaient. Les gens votaient énormément. Il y avait un taux de participation très élevé. Donc je ne crois pas qu'on puisse faire de parallèle entre la diversité d'une population et le fait d'aller voter. Je pense que l'abstention aujourd'hui s'explique d'abord par le fait que beaucoup de Français ont le sentiment que... J'ai horreur de ce terme. Je vais l'employer parce que pour le coup, il n'est pas totalement erroné, que l'offre politique ne les satisfait pas. Ils ont peut-être le sentiment que c'est toujours un petit peu les mêmes politiques qu'on leur propose. Et puis je crois aussi qu'il y a une volonté d'être impliquée davantage dans le système de décision. Alors à cela, il y a deux réponses. Il y a ceux qui disent qu'il faut davantage impliquer le citoyen de base dans la décision publique, etc. C'était un peu le but de la décentralisation. C'est de développer les libertés locales. La décentralisation a été développée de manière extrêmement forte. La France est un pays très décentralisé. Aujourd'hui, on continue de dire qu'il est centralisé parce que dans notre tête, ça reste quelque chose de très marqué par l'histoire. Enfin, c'est un pays très décentralisé. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors il y a des ressources. Lorsque la Ve République a été créée en 1958, dans la Constitution, l'article 3 dit que la souveraineté du peuple s'exprime par deux voies. Il s'exprime par l'élection de ses représentants et par le référendum. Et ce n'était pas le fait du général de Gaulle. C'est tous les constituants, tous ceux qui en... Et on a bien vu que le référendum est tombé en désuétude. Alors on récame aujourd'hui le référendum d'initiative citoyen, etc. Mais le référendum tel qu'il est prévu par la Constitution, et dont le champ a été très largement étendu en 1995, est très peu utilisé. Il n'est plus utilisé parce qu'il fait peur aux politiques. Parce qu'il est tellement puissant comme instrument. Et pourtant, c'est un moyen. Moi, je maintiens que c'est un moyen. On en parle beaucoup dans le livre que nous avons dirigé avec Harvey Gemma. C'est un moyen d'associer... C'est un moyen de démocratie directe qui est prévu par la Constitution. Et ce n'est pas du tout le plébiscite à la Napoléon III. Et je voudrais citer un exemple d'un référendum qui était décisif et qui a donné lieu à un débat très approfondi, un vrai débat de société, bien que le sujet fût très technique, c'était le débat sur Maastricht en 1992. Donc quand on fait un vrai débat, quand on fait un référendum sérieusement, on peut impliquer la société dans les décisions politiques. J'imagine, par exemple, ce que ça pourrait donner sur les retraites, sur le système de protection sociale. Simplement, il faut avoir le courage. Et puis c'est vrai que ça implique une certaine mise en jeu de la responsabilité politique, comme l'a montré le général de Gaulle en 1969, puisqu'il est parti sur un référendum perdu, alors que rien ne l'y contraignait. Monsieur Védrine, est-ce que vous partagez cette analyse, notamment celle du référendum ? Globalement, oui. Je suis très d'accord avec ça. Je pense que les grilles classiques d'explication fonctionnent moins bien. Droite et gauche, lutte des classes, etc. Ça n'a pas complètement disparu, mais en fait, ça fonctionne moins bien. Et je crois qu'il y a un vrai clivage entre ceux qui continuent à croire dans le vote et qui continuent à accepter d'être représentés, la démocratie représentative. Et l'ensemble de ceux qui le rejettent sont, en le rejettant clairement, sont en s'abstenant. Et pour moi, les démocraties modernes sont beaucoup plus menacées par ça que par Poutine. Le fait qu'il y ait des gens quand même, une psychologie gilet jaune, très au-delà du nombre exact des gilets jaunes, mais ça traduit quelque chose de très profond, en disant je ne veux plus être représenté. Je suis moi-même mon propre représentant. Il faut me reconsulter. Et si quelqu'un qu'on a élu il y a trois jours pour une décision à ma place, ce n'est pas démocratique. C'est vrai que c'est la demande de démocratie directe, qui était une gentille utopie pour des petites communes en petites paroisses en Suisse. Mais aujourd'hui, vous avez tous un engin comme ça. Voilà. Donc on peut vous consulter tous les matins. Est-ce que vous êtes pour le rétablissement de la peine de mort ? Ah oui, il y a eu un crime atroce hier. Toc, je rétablis. Le lendemain, qu'est-ce qui m'a pris ? Je suis tout à fait contre. En fait, philosophiquement, j'abolis. Qu'est-ce qu'il faut faire des budgets des hôpitaux ? Il faut les tripler, naturellement. Toc, je triple les budgets. Mais la France c'est le pays au monde où la fiscalité est la plus lourde. Je la diminue de moitié, etc. Bon, ce qu'était une utopie philosophique autrefois devient technologiquement possible et ça peut se combiner avec ce qu'on appelle le populisme, qui est un terme fourre-tout qu'il ne faudra pas employer négativement parce que c'est aussi des vrais gens qui sont des citoyens, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai problème là et qu'il faut faire attention à la mauvaise réponse qui serait de dire « on va reconsulter les gens tout le temps ». Et moi, je ne suis pas du tout pour les conventions citoyennes parce que ces gens n'ont pas plus de légitimité que les gens qui vont voter. Donc on fait appel à des gens. Il n'y a plus que les militants qui y vont, en fait. Donc ils font des propositions qui, évidemment, que le corps électoral dans son entier n'aurait jamais soutenues. Et après, on disait « on n'a pas appliqué les mesures qu'ils ont demandées », tout ça. Donc c'est un cercle vicieux, ça. En revanche, je pense, comme M. Tessier, je connaissais pas sa position avant là-dessus. Donc je découvre là que je suis d'accord. Il faut complètement abandonner la condamnation de principe ou la peur de principe du référendum qui existait dans notre République. Et je pense qu'on peut y avoir recours plus souvent, pas pour remettre en cause les mandats du président ou des députés, mais sur des questions à trancher. Alors on a un mauvais exemple récent qui est Notre-Dame-des-Landes, où il y a eu finalement, dans des conditions compliquées, des référendums, le périmètre était discutable, etc. Et la décision n'a pas été suivie. Mais je pense que c'est la bonne réponse entre les deux, quoi. Le maintien d'une démocratie représentative est de plus en plus faible, malgré tout. Et puis la démocratie directe permanente qui conduit au chaos, je crois. Donc je suis en fait aussi d'accord. Je vais me faire l'avocat du diable. Parce que finalement, la démocratie directe, quand elle fonctionne normalement, comme en Suisse, à nouveau, elle est très différente d'une forme de plébiscite permanent, puisqu'elle se fait de façon très encadrée. D'abord, il faut que la question qu'on veut poser soit soumise à un certain nombre de signatures, un pourcentage de l'électorat. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette question, qui est d'ailleurs juridiquement vérifiée, elle est posée à la nation. Et il y a quand même une grande différence entre le fait d'appuyer sur son téléphone, oui, non, oui, non, et le fait d'être engagé, mais même par la démocratie directe. C'est la bonne réponse. C'est bien. Oui, mais je complète, parce que le RIC, quand il existe, il vient du bas, au sens où les questions viennent d'un citoyen ou d'une association, alors que le référendum, qui est, je suis d'accord avec vous, un excellent outil de la Ve République, trop peu utilisé, vient forcément du haut. Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux systèmes, finalement ? Monsieur Tessier. Non, parce que le référendum, même s'il n'implique pas nécessairement, comme l'a fait De Gaulle, la démission automatique du président de la République, suppose un engagement de l'exécutif légitime, simplement. C'est comme ça. Je crois qu'on a souvent dit à l'époque que c'était des plébiscites De Gaulle. C'est pas vrai. C'était sur le règlement de la guerre d'Algérie. C'était sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Le référendum de 1969 était très important pour lui, parce qu'il y avait tout un projet derrière que les gens n'ont pas compris à l'époque, parce qu'il était assez visionnaire, si je puis utiliser ce terme tout à fait d'actualité ici. Ça fait une fameuse idée sur la participation et sur la façon de prévoir l'évolution du capitalisme. Mais c'était véritablement des sujets de fond avec des campagnes de fond. Alors, ça existe. Il y a des consultations aujourd'hui, des grands débats, etc. Mais c'est des grands débats qui ne se terminent pas par un vote. Or, il faut qu'il y ait un vote, parce que, comme le disait Hubert Védrine, sinon, c'est la démocratie de l'instant, c'est-à-dire la non-démocratie. Donc c'est quelque chose de... C'est pas tout à fait le référendum suisse. C'est vrai que c'est très politique. Mais en même temps, ça peut être la faculté pour le pouvoir en place de se relégitimer dans de grandes entreprises. Je pense à l'usage du référendum vraiment pour des sujets de société majeurs. Le système de protection sociale, la nature du régime de retraite, et qu'on ne nous dise pas que c'est trop compliqué pour les citoyens et qui voteront pour ou contre le pouvoir. Maastricht, Dieu sait que c'était un traité compliqué. Et quand Philippe Séguin a pris son bâton de pèlerin et a fait le Tour de France pendant des mois, il a expliqué aux gens les enjeux derrière Maastricht. Et les gens ont voté. Et en définitive, le oui l'a emporté. Mais je dirais que le oui l'a emporté en toute connaissance de cause. Parce que les gens ont compris quels étaient les enjeux, les risques et aussi les éventuelles avancées que ça pouvait comporter. Donc c'est un vrai instrument de... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est ce que dit De Gaulle quand il quitte le pouvoir. Il est en Irlande, son voyage en Irlande. Il a quitté le pouvoir. Il reçoit son secrétaire général de l'Elysée, Bernard Tricot. Il lui dit, vous savez, peut-être que je n'ai pas fait que... J'ai peut-être commis des erreurs, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que j'ai laissé à la France des institutions, des outils, et il citait le référendum, le parlementarisme rationalisé, des outils avec lesquels on peut gouverner si on le veut. Et il a insisté dessus. Il dit, avec ces outils, on peut gouverner. Il a ajouté, si on le veut. C'est-à-dire si on prend le risque politique aussi. Oui, mais alors comment peut-on expliquer que ça ne se soit pas passé exactement comme ça ? Parce que dans l'exemple des derniers référendums, notamment celui de 2005, nous montre que, par exemple, ce principe de responsabilité qui consiste à démissionner si le référendum n'est pas accepté, n'existe plus. Donc, Hubert Védrine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça voudrait dire qu'un président de la République devrait démissionner quand un référendum est perdu ? Est-ce que ça devrait dire qu'il... Autre chose que vous n'avez pas mentionné, mais qui est dans votre livre, qu'il devrait laisser le Parlement, la vie parlementaire existait beaucoup plus ? Comment vous voyez les choses ? Juste, je veux juste... Là, le problème n'était pas de savoir si le président de la République aurait démissionné ou pas, parce que je crois qu'il était entendu qu'il ne le ferait pas. Ce n'était pas une obligation. Mais ce qui était reproché au référendum, c'est que ces résultats n'ont pas été suivis. Mais en fait, il y a... J'en ai même pas parlé parce qu'on en a... C'est devenu un lieu commun. Bien sûr, le premier problème du référendum de 2005, c'est qu'ensuite, il est revenu par la petite porte en 2008, par le Congrès. Mais j'ajoute un autre problème, qui est que ça marcherait beaucoup mieux si le président démissionnait en cas de référendum rejeté. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, dans certains cas très particuliers, si le président s'engage, je ne peux continuer ma mission que si tout le monde est d'accord sur cette orientation ou cette grande réforme. OK, on peut imaginer ça. Mais je reviens plutôt à notre réponse d'avant. Moi, je suis favorable à un élargissement, disons, relatif, des possibilités du recours et référendum pour trancher les questions de société, par exemple, mais qui n'engagent pas du tout la démission du président. Ou alors, on revient au plébiscite déguisé. Je ne suis pas pour ça. Il peut y avoir des cas. Mais dans les autres cas, il faut combiner les demandes, les sujets qui... Le rebond du bas, vous l'avez rappelé en Suisse, ou des sujets qui peuvent être proposés par l'opinion du gouvernement dans des cas exceptionnels. Pas tous les matins, ça deviendrait ridicule. Comme l'idée, c'est plutôt de contrebalancer l'exigence frénétique de démocratie directe permanente. Mais pas complètement. Il faut l'équilibrer de façon raisonnable. Donc je suis plutôt pour d'autres sujets qui n'engagent pas automatiquement la responsabilité du président, sans l'écarter complètement. C'est entre les deux. Il faudrait voir si ça, en quelques années, si ça calme un peu la fibrilité démocratique ou antidémocratique de nos sociétés. Comment expliquez-vous alors que les précédents présidents de la République aient très peu utilisé cet outil de cette façon ? Peut-être, M. Tessier, pour commencer. Je crois que c'est parce qu'ils ont peur de la réponse. Et je crois que le référendum de 2005, de ce point de vue-là, a été une démonstration de cela. Ils ont peur de la réponse. Alors c'est vrai qu'il faut jouer le jeu. Si on demande au peuple souverain ce qu'il veut, il faut suivre sa décision. Sinon, ce n'est pas la peine de faire de référendum. Donc il y a ça. Et puis je crois quand même la peur, oui, d'un engagement plus ou moins larvé de la responsabilité du président. Parce qu'il y a le précédent de De Gaulle qui écrase tout le monde. De Gaulle qui était, avec des sondages de popularité très élevés quand il est parti. Et qui d'ailleurs a perdu le référendum d'assez peu, en réalité, compte tenu de son âge, des circonstances. Il y a ce précédent un peu écrasant. Donc c'est une arme qui fait peur. Mais on oublie toujours que c'est vrai que c'est un outil constitutionnel risqué. Mais la force de cet outil est à due proportion du risque qu'il comporte. Quand on veut gouverner et avancer sur des sujets de société majeure... Mais enfin, encore une fois, je reprends l'exemple de Maastricht. François Mitterrand n'a jamais dit qu'il démissionnerait s'il péradait le référendum sur Maastricht. Pourtant, il s'est engagé. Et j'ai toutes sortes de raisons de penser que l'engagement personnel de François Mitterrand a fait basculer un électorat très hésitant du côté du oui. Donc je ne vois pas où est le problème. Je crois que c'est plutôt que les générations politiques qui ont suivi ont été plus frileuses et ont peut-être oublié un peu l'esprit des institutions. De Gaulle savait qu'elle était la portée du référendum. François Mitterrand, pour avoir été l'adversaire de De Gaulle au début de la Ve République, savait aussi qu'elle était la force du référendum. Donc je crois qu'il y a ça. Il y a une question de culture politique. M. Védrine, vous vouliez répondre. Moi, j'aurais dit que je suis pour déconnecter les deux. Mais je ne sais pas si Mitterrand aurait pu rester, en fait, si à Maastricht, le nom l'avait emporté. Peut-être que oui. Peut-être qu'il aurait précisément clarifié la doctrine, en disant que vous avez tranché, mais ça ne portait pas sur le mandat du président. Mais moi, j'en avais tiré une autre leçon. J'étais secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Je m'étais dit que ce n'est pas le débat institutionnel, c'est le débat européen. Je m'étais dit que si un sujet comme ça, toutes les autorités, tous les grands esprits de ce pays, tous les responsables, sauf le Front National de l'époque, tout le monde était pour le oui. Tout le monde. Plus le poids énorme de Mitterrand. C'est passé avec un point d'écart. Un point d'écart. Donc moi, j'ai commencé à partir de là à me dire si on a perdu les peuples en route, c'est qu'il y a vraiment un bug dans la construction européenne. Et d'ailleurs, quand il y a eu le traité constitutionnel et le référendum, le traité ne s'imposait pas, le terme constitutionnel était abusif, tout ce qu'on veut. Il y a eu le référendum qui était également dangereux. Les Français ont rejeté. Ce n'était pas une surprise. À mon avis, les Néerlandais, peuple très ouvert, très pro-européen, beaucoup plus que les Français, ont voté non encore plus. Et le chancelier Schröder, enfin l'ex-chancelier Schröder, que j'avais revu, m'avait dit « S'il y avait eu un référendum en Allemagne, ce qui interdit, la réponse aurait été non ». J'ai dit « Ah bon, mais pourquoi ? L'Allemagne se présente toujours comme plus pro-européenne que les autres ». Il m'a dit « Non, ça c'est avant la réunification ». Parce qu'il était assez franc, assez cash. Et il m'a dit « Deuxièmement, les lenders ne supportent plus le grignotage de leurs compétences par la Commission et la Cour de justice ». S'il y a eu un référendum. Voilà. Je m'éloigne de vos questions parce que c'est plus européen qu'institutionnel. Mais donc moi, je suis pour un recours de temps en temps au référendum sur des questions qui ne mettent pas en cause la légitimité du président et qui peuvent être tranchées par la société toute entière. Il y a quelques cas. Vous en avez cité. Il y a des cas aussi qui sont des tas de bioéthiques. des choses comme ça. Vous m'amenez en fait à ma question suivante qui est celle de l'opinion. Quand il y a ce qu'on appelle – c'est vraiment un cliché – une déconnexion entre l'opinion et leurs représentants, est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentation ? Je sais que c'est une question et un sujet qui est vraiment rebattu, mais on est obligé quand même de se poser la question. Et là, je vais prononcer un terme que vous trouvez périlleux, M. Tessier, puisque je vais parler du scrutin proportionnel. Il vous dit dans votre livre justement que c'est une idée très périlleuse, qui est alimentée par la situation actuelle, mais qui ne serait pas une solution même pour améliorer la représentation. Pourquoi ? Parce que le représentant ne représente pas l'opinion. Il représente la nation, il représente le pays, qui n'est pas seulement la société à un instant T. D'ailleurs, c'est ça. L'opinion, c'est quelque chose qui est soumis à l'influence du temps, l'influence, comme le disait Hubert Védrine, de tous les relais, tous les médias, tous ces outils que nous avons aujourd'hui pour être influencés ou pour croire que nous influençons. Mais le représentant, c'est pour ça qu'il est élu pour une certaine durée. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République était élu pour une durée différente de celle du Parlement, parce qu'on considérait que son action s'inscrivait dans une durée différente. C'est pour ça qu'on a toujours eu l'idée aussi que l'administration devait inscrire son action dans une durée différente de celle du politique. La vie démocratique, c'est la conjonction de durées différentes, l'idée étant qu'un système démocratique ne doit pas être aux ordres de l'opinion d'un moment, de l'opinion reine du monde, parce que l'opinion est changeante. Ce que disait Hubert Védrine sur la peine de mort est tout à fait exact. Donc c'est pour ça qu'il y a des mandats qui ont une certaine durée. C'est pour ça que le président de la République avant avait un mandat de 7 ans et non de 5 ans. Alors il peut arriver qu'il y ait des mouvements d'opinion très forts qui montrent qu'il y a une attente de la société ou en tout cas que des questions doivent être tranchées. Et c'est là, pardonnez-moi de retomber à nouveau sur mes pieds, c'est là que le référendum trouve son utilité, puisque sans remettre en cause la légitimité des pouvoirs constitutionnels, il permet quand même au pouvoir exécutif de vérifier un petit peu sa légitimité sur certains projets. Donc en réalité, il faut admettre que la démocratie... Il y a eu un très beau livre d'un spécialiste des sciences politiques qui s'appelle Yves Méni, qui s'appelle « Démocraties imparfaites ». Il explique que la démocratie est imparfaite par nature, puisqu'elle est fondée sur la souveraineté du peuple, et que dès qu'on organise une démocratie, on commence par frustrer le peuple un peu de cette capacité de décision directe. Mais c'est normal, parce que la démocratie ne peut pas fonctionner comme sur l'agora, avec le bras levé. Donc il faut l'organiser, il faut la structurer, il faut mettre des temporalités, il faut mettre des bornes, des lois, des règles, de façon à ce que la vie collective soit organisée d'une manière un peu rationnelle et avec pondération. Le problème est de trouver le bon équilibre dans la société d'aujourd'hui, mais c'est ce que nous disions tout à l'heure, trouver le bon équilibre entre les impulsions de la société qui peuvent devenir de plus en plus vigoureuses et de plus en plus instantanées, et la nécessité d'une action démocratique dans le long terme. Et je pense, pour ça, c'est un peu l'idée du livre que nous avons dirigé avec Harvey Gemma, c'est pour ça que les institutions de la 5e, si elles étaient appliquées pleinement, offrent tout ce spectre. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'elles ont été conçues, en tirant les leçons, de 150 ans d'errance institutionnelle. On avait usé 15 constitutions avant d'en arriver là. Donc le référendum, la démocratie représentative, exécutif fort, mais en même temps des moyens de consulter le peuple très souple. Voilà, c'est cet équilibre-là. Il faudrait revenir à cet équilibre. Alors Hubert Védrine, est-ce que vous pensez qu'on peut revenir à cet équilibre ? Est-ce que vous êtes optimiste ou réaliste ? Les deux ne s'opposent pas forcément. Je suis d'accord, c'est ça la ligne. Il faut, à un moment donné, il faut réfléchir de façon plausible. Il faut garder des institutions. Tout ce qui nous a permis d'affronter beaucoup d'épreuves difficiles dans ce pays, je crois qu'il ne faut pas ajouter à la désorganisation. Il ne faut pas ajouter à la confusion des esprits. Il faut faire des adaptations, mais pas non plus capitulées devant l'esprit du temps. Et sur l'opinion, j'aime bien ce que nous... parce que ça encadre quand même les mécanismes d'opinion, en fait. Tocqueville avait... qui est un vrai génie au début du XIXe siècle, quand même, en étudiant le cas américain, il avait dit le problème et le danger pour les démocraties. Il n'y avait qu'un exemple de démocratie, c'était les Etats-Unis, à l'époque. C'est qu'elles finiront par traiter les questions extérieures sur la base des considérations intérieures. Et encore, ils ne connaissaient pas les médias, ni les sondages, ni l'information continue, ni les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, le poids de l'opinion est quelque chose d'extrêmement dangereux, qui peut faire sauter tous les verrous, tous les verrous, qui peut alimenter des réactions totalitaires. Et l'opinion ne peut pas trancher une question. L'opinion, elle réagit. En bien ou mal, elle réagit. C'est tout. Elle est binaire, elle est manichéenne, l'opinion. Donc il faut bien qu'il y ait tout un système qui soit maintenu, un système constitutionnel, institutionnel, qui fasse une certaine place bien conçue à des consultations plus fréquentes. Mais il faut garder quelque chose qui refroidisse, comme on dirait en termes d'ingénieurs, qui refroidisse. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'à l'origine des démocraties et des républiques, on avait imaginé deux chambres. Il y a la première chambre, qui éventuellement peut réagir comme ça en fabriquant une nouvelle loi tous les trois jours, etc. Ce qui est grotesque. Et puis une deuxième chambre qui est censée réfléchir. Ils en disent « Oui, je pensais ça le mois dernier, mais c'est plus compliqué ». Donc oui, je suis d'accord. Il faut... Mais ça sert à rien de rêver, à bazarder les institutions complètement. Et quand on regarde les protagonistes de la VIème République, c'est pas votre formule. Pas du tout, oui. En général, quand vous regardez la VIème République, tous les plans de VIème République qui sont mis en avant régulièrement, ça consiste à affaiblir le pouvoir exécutif. En fait. C'est ça l'idée. Alors il est déjà très affaibli. Et dans les démocraties modernes, il a beaucoup de mal à fonctionner. C'est pour ça que par expérience, comme j'ai passé au moins 20 ans, pas dans la politique, mais dans le pouvoir vrai, c'est différent. J'en ai tiré une très grande indulgence et compréhension pour les gens qui dirigent, malgré tout. Donc il faut lutter contre un phénomène terrible qui est que dans les démocraties, il y a de moins en moins de leaders et il y a de plus en plus de followers. Ça, c'est dangereux. Donc je me retrouve dans vos propositions. Et alors une dernière question sur les réformes à venir ou les changements que vous préconisez. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des réformes en particulier que vous aimeriez voir arriver dans notre pays ? Je vais poser la question à tous les deux. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour avoir une idée. Monsieur Védrine, pour commencer. Non, je n'ai pas de réforme fétiche en dehors de ce qu'on a évoqué où on s'est retrouvé là-dessus. Je pense que c'est une question de courage politique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas gouverner dans les démocraties sans aller un peu contre les croyances du moment qui sont exagérées, exacerbées, hystérisées. Le phénomène dont j'ai parlé, des feux de cheminée. Il faut dire aux gens non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas répondre aux gigantesques demandes sociales, sociétales, etc. dans le pays, encore une fois, où la fiscalité est la plus lourde au monde. Donc il y a des espèces d'évidences terribles comme ça qu'on trouve en général dans la presse économique. Parce que dans la presse économique, on ne peut pas totalement écrire n'importe quoi. Par rapport au reste. Donc à certains moments, il faut quand même renvoyer les citoyens à des choix. Pas simplement à des réactions ou l'expression d'émotions. Quand ils sont consultés pour des sondages, ils peuvent exprimer les émotions. Donc il faut les ramener dans le processus de décision. Donc ce n'est pas une réforme fétiche. C'est des termes un peu archaïques. Je suis désolé. C'est des termes d'éthique républicaine. Il faut avoir le courage des athéniens anciens, des choses comme ça, des romains archaïques. Et tout ce qu'on pourrait mettre sous le terme de morale civique. C'est ça qui fait défaut. Mais est-ce que c'est possible de dire ça sans être balayé aussitôt par le système actuel ? Donc il faut en partie ramer à contre-courant quand même, quel que soit le sujet de la réforme. Par exemple, regardez l'éducation. C'est évident qu'il y a un effondrement de la transmission éducative dans ce pays. Il y a une trentaine d'années, les fameux systèmes Piazza, vous savez, d'évolution, avaient montré qu'en Allemagne, l'éducation était de moins en moins efficace. Je ne parle pas de l'obsession sur les inégalités. Je parle de la transmission pédagogique. Donc il y avait des analyses montrant que la transmission s'affaiblissait, que ça marchait. Les Allemands avaient dit bon, on va prendre le sujet à bras-le-corps. Et ils ont énormément changé. Énormément changé. En France, quand il y a eu le début des classements de ce genre, Piazza, une animité en France pour dire les classements, on s'en fiche. D'abord, c'est des classements inspirés par les Américains ou pour je ne sais pas quoi, c'est contre nous. Donc il y a une sorte d'incapacité de ce pays à force de démagogie. Il faut dire les choses simplement, de démagogie. À part, on les sujets à bras-le-corps. Et on devient progressivement, je ne sais pas si on est en déclin moral, autre chose. Et on devient quand même un des pays occidentaux qui accumule le plus grand nombre de problèmes sociaux ou autres non réglés. Donc ça n'appelle pas une réponse institutionnelle, vous voyez. Je comprends bien. Monsieur Tessier, votre réponse ? Moi, je n'ai pas de projet de réforme ni rien. Je pense que simplement, étant donné, parce qu'on oublie vite, les sociétés oublient vite, nous sortons, nous l'espérons, d'une période de deux années marquée quand même par une situation totalement hors norme. Je vous rappelle quand même qu'il fallait remplir un papier pour sortir, etc. D'ailleurs, la démocratie a quand même fonctionné. Nous sortons d'une période hors norme où l'État a porté la société à bout de bras. Et je pense que le moment serait venu d'essayer de réfléchir après tout cela, après ces événements, qui reviendront sans doute. C'est inéluctable. Par exemple, je vois la décentralisation. Je disais qu'on était un pays qui gardait la mentalité d'un pays centralisé ou la représentation d'un pays centralisé alors que nous étions un pays décentralisé. Je pense que ce serait le moment de faire une réflexion profonde sur le rôle de l'État, sans agressivité, sans slogan. Sur la décentralisation, on parle toujours de décentraliser davantage. On n'a jamais fait vraiment de bilan de la décentralisation. Donc faire une sorte d'état des lieux de nos institutions, alors peut-être nos institutions administratives, le rôle de l'État, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, la décentralisation, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, au lieu d'être toujours dans une sorte de course au slogan qui ne permet pas d'aborder les vrais sujets. Parce que vraiment, n'oublions pas ce que nous avons vécu pendant deux ans. C'est absolument incroyable sur le plan des libertés publiques. Et pourtant, notre société a tenu. Elle a tenu face à une épreuve quand même extraordinairement grave qui pourra encore une fois se reproduire. Donc je pense que c'est le moment peut-être de réfléchir à un certain nombre de fondamentaux de notre organisation publique. Et de voir aussi que parfois nous faisons bien les choses et que nous avons aussi des raisons d'avoir confiance en nous. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à ce débat passionnant. C'est malheureusement la fin de cette discussion. Nous allons passer bientôt au prochain débat sur le sujet « Vivre en ville en 2050 ». Merci, merci à tous. Je me permets une petite immersion sur le grand débat pour remercier la modératrice Laetitia Strauss-Bonnard, excusez-moi si je prononce mal votre nom, qui est donc rédactrice au Point, qui est notre partenaire sur ce salon du livre, rédactrice en charge des pages Idées et Débats. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à la retrouver parce qu'elle-même a rédigé récemment un ouvrage qui s'appelle « De la France, ce pays que l'on croyait connaître », coédité par Perrin et les presses de la Cité. Si vous souhaitez la retrouver à une table d'auteur, elle est également attendue sur l'espace « Essai ». Voilà. Et merci messieurs pour ce débat passionnant. Merci.